Les Jamalikas ça le fait pas mal quoi, avec les gens qui commencent à rire un peu derrière, c'est extraordinaire. Bonjour à tous, bienvenue à Winterberg, aujourd'hui je vous invite à participer à une mise en abîme, je vais filmer et interviewer un journaliste. Alors bonjour cher monsieur, alors premièrement j'aimerais tester le son, nom, prénom et profession. Je m'appelle Daniel Bachmann, j'ai 53 ans et à mon âge je découvre encore une nouvelle pratique, le bob, que je ne connaissais pas, sauf à la télévision quand j'étais gamin principalement. Et puis ben voilà, je suis journaliste reporter image à la RTS, puis ça me fait plaisir de faire la connaissance d'une nouvelle activité et surtout d'un nouvel environnement. Et je constate que les bobeurs, ben vous êtes des durs au mal, des durs au froid, parce qu'aujourd'hui franchement on ne met pas un bobeur dehors, en tout cas vu de mon point de vue. Bienvenue en tout cas dans notre univers et merci infiniment d'être présent avec nous. Merci à vous. Alors quelles sont tes premières impressions au départ de cette piste ? Alors moi ce qui m'impressionne c'est que finalement on ne se rend pas compte de la force qu'il faut avoir pour pousser un bob, on a l'impression que ça se fait tout seul. Mais quand on connaît véritablement le poids d'un bob, je me dis que les gens qui sont là derrière, ben c'est des vrais athlètes. Et bien quand on a le tour de leur cuisse pour se rendre compte que finalement on n'est pas bobeur comme ça par hasard. Et puis pour moi c'est véritablement un vrai sport, mais qui demande une certaine connaissance pour pouvoir l'apprivoiser, l'approcher et finalement aussi l'expliquer dans le cadre de mon métier. Et c'est ce que je fais. C'est fort, hein ? C'est pour les cavernes. Ouais, c'est comme ça quand on va être une star, il faut être dans la lumière. C'est important. Là je mets un petit truc bleu. En fait partout c'est bleu, mais en fait je sais que c'est net. Donc je ne m'énerve plus. Donc même un gamin peut faire des images de bob. Parfait, vous êtes souple encore, hein ? Oui, il est le plus souple, regarde. Vraiment. Moi, je pourrais aussi travailler au RTS. C'est pas compliqué, hein ? Il faut avoir un permis pour rouler et une petite caméra. C'est vrai ? Oui, oui. Attends, je fais le stage. Alors, vous êtes prêts ? Oui. Alors, pour moi c'est bon. Go ! Go ! Parfait. Excellent pour sortir. Coucou. Salut les copains. C'est comment de filmer une équipe comme ça ? J'ai quand même un peu l'impression de revivre les grands moments du film. « Rasta Rocket » parce que quand je regarde l'image ici, il y a juste une chose qui change, c'est la couleur de peau, mais les jamalicains, ça le fait pas mal, quoi. Avec les gens qui commencent à rire un peu derrière, c'est extraordinaire. Ça valait la peine de faire 500 km pour ça, je trouve. de fin! Je sais pas. C'est deporté.